Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle aventure avec ce bloc de chez Action, le Flowers. Voici ce bloc qui vient de sortir chez Action il n'y a pas très longtemps. Il fait partie des derniers blocs. J'ai un album mariage à faire. Je vais donc utiliser ce bloc pour faire cet album sur le thème du mariage. Vraiment, il va s'y prêter. Je suppose que vous l'avez déjà vu dans vos actions. En ce moment, ils sont dans les rayons. Oh, j'ai tout fait tomber, voilà, bravo. Je voulais juste vous faire voir quelques pages. Alors ici, des belles étiquettes. Voilà, on a un petit peu de bleu, on a du rose. On a des jolis fonds. Ici, des belles images. Très beaux papiers. Donc là, le thème pour ce mariage, c'est rose, pâle, nature. Donc vraiment, il est parfait pour faire cet album. Ici, un joli fond. Ici, magnifique, bien sûr. Donc on verra comment nous allons... On devrait pouvoir en exploiter une grande partie puisque les pages de base feront 16,5 sur 20. Donc ça fait, voilà, ça fait quand même une belle superficie. Celle-là, là, nous avons quelques cartes. On utilisera plutôt les cartes qu'il y a au dos. Ici, une jolie page également. Là, des jolis fonds. Celle-ci qui est sublime. Bon, ben là, on pourra les découper ou utiliser le dos. J'utiliserai certainement le dos. Ici, une sublime page. Pareil, celle-là est très jolie, mais peut-être qu'on utilisera le dos pour faire un fond. Celle-ci est sympa également. Un petit peu bleuté comme ça. Et voilà. Donc, on va utiliser ce bloc-là pour faire cet album sur le thème mariage. Nous allons également utiliser ce bloc trois couleurs. Et nous utiliserons le papier blanc, le plus épais pour faire les bases. Et nous utiliserons également le papier fin pour faire nos espaces photos. Donc, si vous ne savez pas quoi faire avec vos papiers peints, c'est l'idéal pour les espaces photos. Car il est plus épais que le papier d'imprimante. Et en plus, voilà, il est assez solide. Il ne se déchire pas facilement. Donc voilà, on va utiliser ce bloc. Après, j'ai fouillé un petit peu partout pour trouver des daikens, des stickers qui pourraient se marier avec. Donc, j'ai choisi une série de stickers. Peut-être que je n'utiliserai pas tout, mais certains vont vraiment coller assez bien dans le thème. Comme celui-ci, donc, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai acheté en avril. Il y a vraiment des très belles choses ici, comme stickers, pour faire des jolis pages, jolis embellissements. J'ai choisi aussi celui-ci. Alors, pas évidemment pour les citrouilles, mais les fleurs sont sympas. Par exemple, ça, j'aime beaucoup. Le cœur, là, super chouette. On a ces fleurs qui peuvent être sympas et qui pourraient aller dans l'album. Voilà, ça, on pourrait... Voilà, on a ici... Alors ça, je ne les utilise pas trop dans les albums, mais bon, pourquoi pas. On a un oiseau. Et ça, par exemple, c'est très joli pour mettre dans l'album. Ça peut être sympa. Les fleurs ici. Donc, voilà, j'ai sélectionné ces deux stickers-là. J'ai aussi sélectionné celui-ci qui est joli. Alors, évidemment, moi, tout ce qui est fleurs, ça va m'intéresser. Le vélo avec les fleurs aussi. Peut-être que je ne les utiliserai pas, mais peut-être que je les utiliserai. On a l'appareil photo qui peut être chouette. Nous avons ceci également. Et puis, quand on tourne, bon, là, il y aura peut-être moins de choses, hein, de ce côté-là. Et j'ai sélectionné aussi ces stickers-là. Donc, toujours pareil, on va rechercher des fleurs essentiellement, des oiseaux, des cœurs. Pourquoi pas des nuages ? Ici, ça, ça peut être aussi être utilisé. Voilà, Happy Days. Donc, ça, ça peut être sympa. On a aussi les ronds ici, pourquoi pas. Donc, voilà, ici, j'en avais deux. J'ai sélectionné celui-ci également. On verra, peut-être que j'utiliserai, je ne sais pas, moi, peut-être que j'utiliserai celle-ci et celle-ci, par exemple. Et puis, pas les autres. Ou voilà, ou peut-être, sur une page, je mettrais peut-être un ensemble de jaune, comme ça, avec un petit peu de jaune. Ça peut être sympa. Voilà, après, on va essayer d'harmoniser les couleurs. Là, ici, les couleurs se marquent super bien. Et à ça, là, c'est trop beau. Ici, également, on pourrait faire une page avec une fleur là. La petite tasse, là, elle est trop sympa. Avec le petit cadre, voilà. Ça donne plein d'idées. On peut faire plein de choses avec ceci. Également, j'ai sélectionné des luxe paperblog. Donc, c'était des luxe que j'avais commandé sur Vinted. Alors, peut-être que je ne les utiliserai pas. Peut-être que je les utiliserai. Tout va dépendre de mon inspiration du moment. Mais il y a des choses, par exemple, en bois, là, qui pourraient se marier avec des stickers. Pourquoi pas ? Faire, voilà, une petite page avec une thématique bois. Par exemple, nature, comme elle veut. Elle aime les choses nature. On a ici des oiseaux, des papillons, toujours des fleurs. Donc là, ça sera, voilà, ça sera ça, le thème. On a des étiquettes. Donc ça, ça peut être sympa. Comme ça, ils pourront y mettre des petits mots. Les étiquettes, ça, ça va être top. Voilà, ici, on a encore des étiquettes qu'on pourra utiliser, voilà, afin d'annoter les photos, par exemple. Et puis, ça reste dans la thématique. Donc ça, c'est bien, il y a des fleurs, des oiseaux. C'est un petit peu rose, un peu nature. Ici, également. Donc peut-être qu'on utilisera essentiellement les étiquettes de ce bloc. Pourquoi pas ? Celle-ci est très jolie. Là, on a encore du bois. On a des fleurs. Alors, celle-ci, elle est superbe. Donc celle-ci, on risque de la retrouver, bien sûr, dans l'album. Ensuite, voilà, dernière page. Pareil, ici, on a ce cœur qui est joli. On a ce cadre aussi qui peut être sympa. On a toujours nos papillons. Donc voilà pour ce bloc. Et j'en ai sélectionné un autre. Alors, pareil, j'utiliserai peut-être qu'un des deux, peut-être un peu des deux. Voilà, je ne sais pas. Ça va dépendre de mon inspiration du moment. Par exemple, là, cette étiquette-là est très jolie. Ici, on a des roses. On a du bois. Ici, également. Ici, on a l'appareil photo, là, que je trouve magnifique. On a la petite voiture aussi. Ça peut être sympa pour aller, voilà, à l'église, à la mairie ou au repas. Alors, les papiers, je ne les utiliserai certainement pas. Mais on a, il me reste dans ce bloc, beaucoup de fleurs que je n'avais pas utilisées. Donc là, pourquoi pas faire même des cartes, par exemple, ou des petits livrets, les décorer avec. J'avais gardé ces jolis pinceaux qui écrivent une histoire. Je trouve ça sympa. Voilà, on n'utilisera peut-être pas grand-chose, mais deux, trois bricoles. Ici, on a des étiquettes couleur nature. Donc ça, c'est top. Là, on va avoir des fleurs. Ici, on a des petits cœurs. On peut avoir des petits sentiments. Pourquoi pas ? Ici, on a de la fleur qui nous reste encore à utiliser. Ce joli appareil photo, j'aimerais bien le placer quelque part. En plus, on a les fleurs après assorties. Donc voilà. Pour ce bloc, il avait déjà été utilisé, mais on va encore pouvoir l'exploiter un petit peu. J'ai sorti également, alors je ne sais pas si je vais l'utiliser. J'avais envie de faire mes espaces photos avec. Vous savez, c'est les texturés. Moi, je ne veux utiliser que le blanc. Donc ici, on a du blanc. C'est ceux-là avec des petites étoiles. Ici, on a ceux-là qui sont sympas également, comme ceci. On a celui-ci. J'ai sélectionné tous les blancs que j'avais parce que je n'ai pas envie de mettre une autre couleur pour mes espaces photos. Mais ce que je peux utiliser également, c'est le dos. Le dos est blanc. Alors voilà, ça sera embossé dans l'autre sens, mais ça ne choquera pas. Donc, je ne sais pas si je vais mettre que des espaces photos comme ça, mais vous voyez, je peux utiliser le dos qui est blanc. Moi, ça me convient, ça me plaît. Il y a des jolis motifs qu'on peut utiliser à l'envers, comme celui-ci. Il ne choque pas à l'envers. Ça ne choque pas du tout. Celui-ci non plus. Voilà. Donc, je verrai. Peut-être que je ne l'utiliserai pas en même temps. Je ne sais pas. Ça va dépendre de l'inspiration. La seule chose qui me gêne dans ce bloc, c'est l'épaisseur du papier. Pour mes espaces photos, je trouve l'épaisseur du papier un peu épais. Mais bon. Pourquoi pas ? Je pense que ça peut être sympa. Ça donnera une petite touche d'élégance. Et j'ai sélectionné des planches de sentiments. Donc, celle-ci que j'ai imprimée sur Internet. Donc, si vous la voulez, vous m'envoyez un mail. Toujours celle-ci. Toujours la même. Vous la connaissez. On ne change pas une équipe qui gagne. Elle est géniale. Et je l'ai imprimée sur une page un peu cartonnée des blocs de trois couleurs blanches. Et ici, d'autres petits sentiments que j'utiliserai peut-être. Ou pas. Donc, si il vous intéresse, je peux vous les envoyer en PDF par mail. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vois que j'ai mon mail ici. Mais il y a une petite faute. Ah, Berry Scrap. Ça manque un. Voilà. Pour cette petite vidéo, eh bien, on va se retrouver pour le premier tuto. Donc, vous savez que c'est des albums qui prennent plus de temps à confectionner. C'est beaucoup plus long dans la préparation, la recherche. Voilà. Pour vous faire présenter quelque chose de propre. Donc, vous inquiétez pas si je ne peux pas mettre une vidéo par jour parce que je travaille, bien sûr. Je travaille toute la journée. Et du coup, je scrape un peu le matin, un peu le midi. Mais vraiment, on va dire quoi, 20 minutes, une demi-heure. Et parfois, le soir, quand je ne suis pas trop fatiguée de ma journée de travail, ce qui est en fait rare parce que quand je rentre, je suis très fatiguée et je n'y arrive pas. Et si je veux scraper, souvent, je fais des bêtises. Quand on est un peu fatigué, on fait des bêtises. On loupe des coupes ou des choses comme ça. Et c'est très embêtant, surtout quand c'est dans un papier déco et qu'on n'en a pas beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Je parle un petit peu plus sur cette vidéo. Mais c'était pour vous expliquer pourquoi il y a des semaines où vous n'avez pas une vidéo par jour. Parce que ces albums-là sont quand même très longs à préparer. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Voilà. Les bases à faire, c'est une chose. Mais après, toutes les interactions, il faut les penser, il faut les créer, il faut les adapter. Il faut penser à tout à l'avance pour vous présenter quelque chose de propre et de pratique à comprendre, facile à suivre, etc. Donc, voilà. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Comme j'aime bien faire toute ma déco, etc. Forcément, ça me prend du temps. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que vous inquiétez pas. Les tutos vont suivre. Mais certainement, ils ne seront pas enchaînés. Parce que ça ne va pas être possible dans le temps. Je ne vais pas avoir assez de temps pour enchaîner. Mais tous les jours, je suis dessus et tous les jours, j'avance. Et quand je vous présente un tuto, eh bien, j'ai beaucoup travaillé dessus et je vous présente quelque chose de propre. Voilà. De préparer, d'organiser. Enfin, j'essaye tout au moins que ça soit abouti. Voilà. Quelque chose d'abouti. Bon. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous avez pu trouver ce blog qui est très joli. Moi, je vais le faire sur le thème mariage. Mais on peut l'adapter sur n'importe quel thème. De toute manière, il n'y aura rien vraiment à part les sentiments qui seront peut-être plus adaptés au mariage. Mais le reste de l'album peut très bien convenir à un anniversaire. Juste le plaisir d'offrir à quelqu'un ou un retour de vacances ou voilà, un week-end en famille, une cousinade ou autre. Vraiment, ce sera un album à la portée de tout le monde. La seule chose qui va différer, ça va être les sentiments. Non, tout simplement, les sentiments seront un petit peu différents dans le mien. Parce qu'il y aura des sentiments un peu plus thématiques que mariage. Mais voilà, après ces sentiments-là, on les remplace. On met d'autres sentiments. Il y a les autres planches. Et sur l'autre planche, voilà, c'est vraiment des sentiments qui parlent à tout le monde. et qui peut être pour n'importe quel événement, week-end ou autre. Voilà, bon, j'arrête de parler. Je vous souhaite une bonne soirée pour la deuxième fois. Je vous fais à tous des gros, gros bisous. Et on se retrouve très, très vite pour le premier tuto. Bisous, bisous.